Je te laisse démarrer cette superbe game. Et bien c'est parti, là ça va être un duel de titans. Les grands favoris de ce tournoi, Hitachi, Fairy Peak et Dodge My Lantern, que personnellement je ne connais pas, vont nous montrer de quoi ils retournent. Alors un mix de roster, puisque ce sont des joueurs qui ne jouent pas ensemble en RLCS. On va voir ce que ça donne, est-ce qu'ils arrivent à s'aligner ? Est-ce que Aldi est capable de maintenir ces belles phases qu'on a vues dans les matchs précédents pour le moment, ça part plutôt, ça se regarde du côté des deux équipes. On relance la balle, attention au double commit entre Eclipse et Tano, c'est sans conséquence. On arrive sur le backboard avec un Hitachi qui dribble l'entièreté de la défense. Il continue son duel, il va pouvoir se replacer. Ça vient récupérer le boost pour asphyxier l'équipe d'Aldi. Et pour le moment, on lance la balle et on s'observe afin de trouver une faille dans ces deux équipes. Pour l'instant, beaucoup d'essances du côté d'Hitachi. Dommage, Tano qui aurait pu profiter du bump, qui avait été commis du côté des deux joueurs de la team. Ramasse tes affaires du mood, gang, on va les appeler comme ça, ça fait les affaires de Cronomia. Il peut repartir sans danger pour Peripic, Eclipse au challenge, très très rapide là sur le challenge. Hitachi qui va venir outpeed le défenseur. Il va continuer en deux temps, pas suffisamment de boost pour venir chercher un contre de l'autre côté au niveau du backboard. Peripic va venir chercher l'infield. Hitachi qui a décollé, Peripic présent sur le backboard, ça va peut-être pouvoir tenter une redirect. Et si je peux me permettre, quel est ce décal porté par notre cher Peripic ? Serait-ce encore une des petites blagues des anciens de Vitality ? On les enchaîne avec le beau décal de Solari porté par Peripic. C'est à noter quand même. J'ai pas osé faire la remarque, mais c'est vrai que Peripic, ça fait 2-3 jours que je vois porter ce super beau décal qui lui va à ravir. Donc affaire à suivre mesdames et messieurs. Mais la game, en tout cas qui nous intéresse, vient d'être ouverte au niveau du score. Bien joué, la combinaison qui est trouvée entre les deux joueurs. Dodge My Lantern qui fait une très bonne touch sur Hitachi. Le contrôle, la remise au point de pénalty pour Peripic qui n'a plus qu'à ajuster. La frappe est bonne, la frappe est sèche, la frappe est tendue. Et vient trouver le filet du côté gauche de l'équipe d'Aldi. 1-0 pour l'instant pour Maud Gang. Et oui, le score qui est déclenché. Il va falloir maintenant réagir côté Team Aldi pour remettre les pendules à 0 ou tout au plus à 1-1. Ça joue bien quand même côté Aldi. On arrive à mettre de la pression. Mais cette pression qui n'arrive pas à trouver d'occasion concrète. On garde le ballon mais pour le moment toujours pas de grosse percée. Attention ici, dernier défenseur Dodge My Lantern. Non, on a réussi à se replacer côté Maud. Et clip, le tir, c'est non, c'est complètement arrêté par Dodge My Lantern. On maintient la pression, un bump qui est pris. Et attention à la vitesse derrière de l'équipe Maud qui arrive à repartir. Ça bump dans tous les sens. Là, on essaye de libérer de l'espace. Cronomien qui se retrouve dernier défenseur après une explosion. Il arrive à dégager. C'est tout de suite repris par Ferry Peak. Il part en l'air. Peut-être une passe backboard. Ça ne passera pas Dodge My Lantern pour le dire. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé. C'est Tano qui s'occupe de la renvoyer. Et on maintient une énorme pression côté Maud Gang. La pression qui est trouvée, ils installent un petit peu leur climat. Là, ils arrivent à avoir une bonne phase de rotation offensive. On arrive à récupérer des ressources. A Star, on arrive à maintenir la pression au niveau de la surface, à l'entrée de la surface de réparation. Et Hitachi au contrôle. Attention, on élimine un joueur. Le contrôleur en tête qui ne passera pas. Ferry Peak. Peut-être au challenge face à Cronomia qui réussit à remporter son challenge. Ferry Peak, la recover qui est beaucoup plus rapide. Qui lance Hitachi sur le backboard. Et la double tap qui est trouvée par le joueur Hitachi, mieux connu sous le nom de Hitachi. Mesdames et messieurs, la frappe est bonne. La double tap est maîtrisée. La ride est pixel. Et c'est inarrêtable pour les défenseurs de la team Aldi. 2-0 pour la team de Maud Gang. 1 minute 48 à jouer. Et on est reparti avec le nouveau kick-off. Très rapide Hitachi là sur son backboard. La ride est parfaite. Il ne faut pas laisser d'espace. Attention, Hitachi encore une fois. Pour double tap, peut-être c'est un non-goal. Il ne pouvait pas faire autrement. C'était forcément à jouer. Hitachi avait complètement la ride. Il est obligé de la tenter Eclipse. Malheureusement, la ride est compliquée. Et derrière, ça part en 3-0 pour le Maud Gang qui s'affirme. Qui joue rapidement et qui repousse Aldi dans ses retranchements. Et force les joueurs à commettre des erreurs. Après, on le répète comme tout à l'heure. À chaque fois qu'on a une game 1 qui est remportée. Et souvent, en tout cas, quand il s'agit des games un petit peu plus... Bon, on a un kick-off goal qui est marqué directement par la combinaison qui a été trouvée. Sorti de kick-off. Peripic, il vient bien tempo sur le selling. Trouver Hitachi qui était en pre-jump au middle. Là, je pense que c'est inarrêtable. Il n'y a rien à faire. Il creuse un petit peu plus l'écart. 4-0. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi ? Oui, alors on va essayer de se dire que l'équipe de Aldi peut rivaliser. Pour moi, ils ont les compétences pour au moins ne pas se prendre un score aussi fat à tous les games. Et voilà, Tronomia qui me fait mentir et qui vient pousser la balle au fond des filets. 1 minute 24, 4 à 1. En vrai de vrai, c'est jouable. Ça va être difficile. Il ne faut surtout pas laisser d'espace à Hitachi à Peripic parce que derrière, c'est beaucoup trop rapide et inarrêtable. Comme tu le disais, il faut vraiment qu'Aldi se pousse. Essaye de laisser aucune place à la stratégie. C'est bien joué de la part de Tronomia de l'avoir relancé sur Tano. Eclipse a un peu de temps. Il ne faut pas se laisser aspirer non plus par la vitesse du Moot Gang. Ici, un bon flic qui élimine un joueur. Mais il y a Peripic derrière en couverture. Ça se jette un petit peu côté Moot Gang. On arrive à prendre un bomb derrière. Alors peut-être Eclipse. Non, Tano, dernier défenseur qui va pouvoir faire la couverture. Il réussit son raid. Peut-être un petit contrôle aérien. Oui, malheureusement, il n'y a personne au mid pour récupérer cette balle. Et on repart encore sur des phases de combat et de rendre des balles. Il faut essayer de s'organiser pour percer cette défense. La balle backboard. Personne ne défend le backboard côté Moot Gang. Et malheureusement, il n'y aura pas de relais offensif pour Aldi. Hitachi, encore une fois, qui part en l'air. Et ça repart pour Chronomia pour peut-être relancer une action. Ouais, mais pour l'instant, je trouve que Timaldi arrive de trouver de plus en plus d'espace au niveau du terrain adverse. Donc ça me fait un peu plaisir à voir. Même si la position de balle ne change pas vraiment. On a vu la tentative de redirect d'Hitachi. Hitachi qui est très à l'aise. On sent l'expérience, on sent l'aisance qui parle. Regardez au contrôle. Encore une fois, contre l'orienté, il est un joueur. Très, très bon pre-shot de Chronomia qui a lu l'action arrivée. Tano peut-être va pouvoir remettre cette balle au middle. Et c'est la finition opérée par Monsieur Chronomia. Très chirurgicale, cette action. On voit la relance de Chronomia qui lance Anneau. Il n'a pas joué avec le wall parce que c'était beaucoup trop prévisible. Il a décidé de la remettre en un temps sur le point de pénalty. Chronomia qui pousse cette balle et qui réduit l'écart. 4 à 2. 10 secondes à jouer poids dans cette première game de 2 à 3. Magnifique pass de Tano qui remet peut-être aussi en confiance. Même si la game semble plier, ça permet de remettre Aldi dans le bon mood pour la prochaine game. On rappelle que c'est deux matchs mais ils arrivent même à égaliser presque. Enfin, pas du tout à égaliser mais 4 à 3 sur le buzzer. Il reste une seconde. Alors peut-être, on ne sait jamais. Peut-être une stratégie de kick-off sombre, on ne sait pas. On va voir ce qu'ils vont tenter. Quand bien même, ça fait du bien pour le mental de se dire on est capable de leur mettre 3 buts malgré tout. Exactement, c'est serré. Même si on en reste ici pour cette game. Il l'a fait avec un, Ferry. Le petit bras qui vient jouer la strat kick-off. On va la retenir celle-là. Ouais, ouais, ouais. On va la retenir si j'ai une équipe qui viendra un jour à s'appeler Solary. Voilà, voilà. En tout cas, très beau titre. On n'est pas là pour déconner. Champion du monde RLCS. C'est beau d'avoir un titre comme ça in-game. Mais tu m'as dit qu'ils ne méritent pas forcément. Ils ont réussi quand même à recoller même si ce n'est pas des buts phénoménaux. Ça reste des buts quand même, mesdames et messieurs. Et 3 buts remportés, enfin, réussis à marquer contre cette équipe-là. Ils peuvent être fiers d'eux. Et tout va pouvoir se jouer dans cette game. Si jamais l'équipe de Moot Gang composée de Fairy Peak, Itachi et Dodge My Lantern réussissent à remporter le prochain match, c'est du coup une poursuite du winner bracket. Si jamais 4 figures inverses, la team Aldi vient remporter le match qui arrive ici, on se verra avoir une game décisive. Donc une 3e game de BO. C'est reparti pour A Toi L'Honneur. C'est reparti effectivement et ça part même très très vite côté Moot Gang puisque Fairy Peak a déjà mis un but après 8 secondes de jeu seulement. Malheureusement, c'est un peu compliqué là. On ne se comprend pas côté défense. Aldi, c'est dur à jouer. Ça va très très vite et pas le temps de décoller que le but est déjà marqué pour le Moot Gang. C'était très rapide effectivement le kick-off qui a été maîtrisé. Fairy Peak qui n'a pas laissé respirer les adversaires. Et Itachi qui est déjà au contrôle suite au kick-off pour l'instant. Les kick-offs seront mieux maîtrisés. En tout cas, ils sont très one-sided. Et Cronomia, attention à l'agressivité. Le fake de Tano qui laissera peut-être la possibilité à l'équipe de Sirénan. Ça va trouver le défenseur qui vient prendre un challenge. Attention, Itachi, ça repart. Il laisse la balle à faire épique. Le challenge qui est trouvé. Très bonne agression ici. Le slow 50. Itachi qui se retrouve en 2v1 face à Tano et Cronomia. Comment va-t-il gérer la défense ? C'est une très bonne touch opérée par Cronomia. Attention, ce n'est pas fini. Itachi qui n'a pas énormément de boost. Et Cronomia qui va pouvoir déposer ce ballon sur la tête de Cronomia. Et la tête plongeante de Cronomia qui va pouvoir remettre les compteurs à zéro. Très bon débandement de Eclipse. Il prend son temps. Le delay flic. Cronomia qui n'a juste à pousser cette ballon au fond défilé. C'est magnifique. Un partout. 4 minutes de S9 à jouer. Vraiment le placement et les passes d'Aldis. Très impressionnant. Il marque quasi exclusivement sur ça. Et ça marche. Ça trompe ce dernier défenseur. Avec un placement agressif. Mais qui fonctionne. Oh là là. Il y avait un beau tir. Heureusement que Ferrypix surgit de nulle part. Pour contrer. Pour arrêter cette offensive. On ne se jette pas côté Aldi. Mais on prend un bump. Eclipse en l'air qui va peut-être pouvoir proposer une solution. Le mid qui est trouvé. Cronomia. Malheureusement ce sera au-dessus. C'est suivi par Tano qui passe un petit peu à côté. Et surtout Dodge My Lantern avec sa rapidité qui arrive à complètement couper cette passe. Attention Eclipse il ne faut pas se louper devant le but. Hitachi qui remet la balle backboard. On n'a pas de défenseur backboard. Et bien sûr c'est le backboard qui est joué. Incroyable save encore une fois. Ferrypix qui est contrée. On maintient la pression. C'est difficile. Toujours pas de joueur backboard. Mais Eclipse arrive à s'en sortir. Ça saute. Le jeu et le ballon ne touche même plus le sol. Ça y est cet effet Cronomia qui arrive à sortir un peu de cette phase d'attaque. Malheureusement la balle est rendue par Eclipse. On repart. La pression qui est bien gérée côté Aldi. On met de la vitesse de jeu. On met du format. Et on voit les joueurs de moot qui sautent partout. Et qui essayent de casser ce schéma. Mais pour le moment la possession est toujours favorable à notre chère équipe d'Aldi. Ouais pour l'instant ça pousse du côté de Moot Gang. Ça pousse, ça pousse. Mais la défense est en place. Ça joue très bien aussi du côté d'Aldi. Ça se défend pas trop mal. Regardez Eclipse. Le contrôle qui est bien négocié. La tentative de bloc de dodge qui ne passera pas. Et le 50 peut-être qui va pouvoir lancer Eclipse dans la course. Attention Eclipse comment va-t-il négocier cette touch de balle. On a une touche de balle Itachi. Pas naïf. Présent sur l'inde de but qui décide de contrôler ce ballon. Féritique au challenge face à Tano. Ok un petit capouillage là-bas dans la défense. Et qui fait sa tentative de frappe. Ça ne passera pas Itachi. Qui vient repousser ce ballon sur Cronomia. Et qui grâce à ce 50 majestueux réussi à pousser la balle au fond des filets. C'est très bien joué Itachi qui vient nous sortir une save. Encore une fois inside. Et ça ne suffira pas. Ah il est teigneux hein. Cronomia vient prendre l'avantage 2 à 1 dans cette nouvelle game. Il est teigneux là Mitano. Il a saisi Itachi par le col pendant 5 bonnes secondes. Et derrière ça paye. Puisque Cronomia arrive à contrer. C'est incroyable là ce qu'ils sont en train de faire. La team Aldi. Oh la remontée directement. On ne laisse pas respirer les Aldi. Puisque Itachi nous met son meilleur seeing shot. Pour donner une bonne passe à Dodge My Lantern. C'est un petit peu cafouillage entre les deux joueurs qui double commit. Mais ça marche. On ne peut pas le renlever. C'est un 2-2. Rien n'est joué encore. Pour ce BO d'exception. Ouais Dodge My Lantern qui fait quand même sa game. Ça ne doit pas être facile pour lui de jouer avec des joueurs de cette envergure. Pour ne pas dire ce professionnalisme. Mais je trouve qu'il fait sa petite partie là. La frappe qu'il arrive à mettre elle est solide. Regardez il est encore là à la réception du ballon. Au niveau de la défense. Positionné. Encore lui au challenge encore une fois. Qui va pouvoir lancer Feripiknan. C'est Tano. Qui viendra clir ce ballon sur le côté droit. Itachi très très rapide. Dodge My Lantern qui se fera un petit peu out of it. Qui va perdre son fichu face à Cronomia. Mais ce n'est pas fini. Itachi qui va poursuivre ce ballon sur le côté gauche. Le contrôle dans l'axe. Attention à Tano qui est venu se jeter. Qui n'a pas y trouvé le cadre ici. Le clear de Dodge. Qui va finir peut-être dans les routes de Feripik. On vient. Dommage. Un petit miss de ballon ici. Mais qui fera les affaires de Eclipse. On va pouvoir se respirer un petit peu du côté de Tano. Contrôler ce ballon. Voilà. On essaye de l'amener le long. On joue avec le wall. C'est Itachi qui va clear ce ballon. La frappe de Cronomia. Bien défendu par Feripik. Mesdames et messieurs. Ça continue. On ne lâche rien. La situation. La phase de pression qui est mise en place du côté de la Team Aldi. Avec Itachi à la relance. Qui va chercher un contre. La bonne balle qui glissera sur le wall. Mais qui ne pourra pas trouver un coéquipier. C'est Eclipse qui va jouer avec le backboard. Ce n'est pas fini. La double tap. Deglif. Mesdames et messieurs. Pour prendre l'avantage dans cette game. 3 buts à 2. Le selling shot. Magnifique. On vient battre le joueur Dodge My Lantern. La double tap est très bien suivie. Le boost est suffisant. C'est magnifique. Bien joué. 3 buts à 2. Incroyable. Incroyable. Vraiment le selling double tap d'Eclipse. Qui vient donner un peu d'air à cette équipe Aldi. Un peu d'espoir aussi. De peut-être arriver à battre cette équipe de Moot. On commence à y croire très sérieusement. Mais rien n'est joué. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et Itachi qui arrive directement. Ou sauvé par la crossbar. Eclipse qui va pouvoir prendre un contrôle sur le côté. Mais Feripik qui cut. Non c'est Dodge My Lantern par exemple. Pardon. Ils ont les mêmes décales. Qui cut. Côté défense. Là on maintient une pression horrible. Tano qui se loupe un peu. Et ça ne pardonne pas à ce niveau de jeu. Honnêtement. Là. J'avoue que j'étais tellement concerné à l'action. J'ai vu Feripik. Il est sorti de wall en marche arrière. Je me suis dit attends. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire ? Il arrive à trouver un centre. Itachi qui a la finition. Le Fussi qui est parfaitement négocié. Qui finit dans les buts de la team Aldi. Une minute. Tout pile. Restant à jouer. Et le kick-off. Eclipse face à Ferry. Très rapide dans les airs du côté de Tano. Ici on arrive à récupérer un reset. Qu'on n'arrivera pas à utiliser comme on le souhaitait. La marche arrière de Tano. Qui finit dans les routes Konomiya. La recover attention. Itachi. Très rapide. Au niveau du bounce. La ride est bonne. La ride est belle. Tano. Ça continue avec la double tap. Oh là 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 là. Alors là c'est un angle vraiment. C'est bien joué. C'est rapide. C'est précis. On ne peut rien faire côté défense. Et c'est finalement le Mood Gang qui reprend l'ascendance sur ce match. 40 secondes pour se maintenir dans ce winner bracket pour l'équipe d'Aldi. Il va falloir ici tenter des choses à 30 secondes. Eclipse peut-être encore un move peut-être pour les libérer. Non ce n'est pas possible. Kronomiya ici qui arrive à prendre un bomb sur Ferrépik pour laisser le temps à Eclipse de jouer ce ballon. Il y a Dodge My Lantern qui est venu pour aider le coéquipier. On y va un petit peu à deux. On se précipite peut-être un peu à 15 secondes de la fin. Attention Ferrépik le tir. C'est au-dessus. Non long goal encore une fois. Malheureusement ils sont maudits. Ah c'était dur à défendre. On se précipite. Pour leur défense c'était compliqué à lire. Le fait que Dodge rate un petit peu la balle. Le fake est volontaire ou pas. En tout cas ça fait les affaires de Ferrépik. Il a juste à pousser cette balle compliquée pour la défense de pouvoir sortir ce ballon. 5-3. 10 secondes à jouer. Ah là c'est dur hein. Rien n'est joué. Peut-être un kick-off goal. En faveur de la team Aldi. Peut-être le selling pin. Ah ça bump. La double pas de dommage. Le bump était compliqué. Le bounce était difficile à read. Les deux secondes. Et nous allons arriver sur une fin de game. Une fin de BO. Bravo à la team.